Un certain nombre de livres et de réflexions ont effectivement déplacé le débat sur les questions de care et de prendre soin ces dernières années. Et qu'en particulier, le questionnement sur la démocratie et sur la manière dont on peut penser la question du prendre soin dans une démocratie est devenu un thème central. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on pose la question du care dans une démocratie, forcément on fait intervenir un certain nombre de questions politiques. Comme la question de savoir quel type d'état social on doit promouvoir. Est-ce qu'on doit promouvoir un état social qui prenne en charge précisément tout ce qui relève des tâches de care, des tâches de soins. Ce qui suppose bien évidemment d'envisager à ce moment-là une professionnalisation de ces métiers. Ou alors une combinaison qui permette d'associer des professionnels du soin et puis des pratiques privées qui peuvent être envoyées à la famille, aux proches. Le problème c'est que comme on est dans un contexte mondial de crise de l'état social et plutôt finalement de la part des gouvernements de pression pour qu'il y ait moins d'état social, ça devient très difficile de poser une valeur et une place valorisée pour tout ce qui est du domaine du care ou du soin. Ça c'est le premier point. En même temps le deuxième point c'est qu'il y a par exemple dans un certain nombre de pays dont la France, on pourrait bien sûr là-dessus citer le Japon, il y a vraiment un problème de vieillissement des populations et le vieillissement des populations ça oblige quand même à une réflexion sur les questions de care qui va prendre en charge les personnes très âgées dans des pays où il y a de plus en plus de personnes âgées. Et surtout dans des pays où précisément les familles sont de plus en plus éclatées géographiquement, ont de moins en moins de possibilités de prendre en charge par exemple leurs parents quand ils vieillissent, il faudra bien par cette question du vieillissement des populations arriver sûrement à penser à nouveau frais une professionnalisation des métiers de soins. Ça c'est le deuxième point. Et enfin je crois qu'il y a un dernier point, c'est que si on est vraiment dans des régimes démocratiques, il faut qu'il y ait une égalité de traitement dans tout ce qui relève du soin et du prendre soin. Et dans ces cas-là d'une part il faut reconnaître les personnes qui pratiquent ce type d'activité et puis après il faut faire en sorte que dans les populations elles-mêmes il y ait une certaine égalité d'accès à tout ce qui peut relever du care ou du soin. Dès qu'on est dans le domaine du prendre soin des individus, forcément il y a toute la question des pratiques et de l'organisation de ces pratiques. Ces pratiques selon qu'elles se développent dans un espace privé comme par exemple la famille ou qu'elles se développent dans un espace public comme par exemple l'hôpital, elles ne sont pas organisées de la même manière. Parce que forcément ce qui se joue dans un espace familial par exemple, dans le domaine des activités de soins, c'est bien évidemment avant tout des relations interpersonnelles qui sont portées aussi par un rapport à l'amour, qu'il soit absent d'ailleurs ou présent, qu'il arrive à s'exprimer ou qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Mais on est dans un registre de relations plutôt interpersonnelles et dans un espace qui est quand même très structuré disons par la vie privée. Alors que lorsqu'on est dans le domaine de l'hôpital, les pratiques de soins, elles sont beaucoup plus structurées par tout un appareil, par tout un dispositif, par aussi aujourd'hui dans un certain nombre de pays, des exigences de rentabilité. Et donc le problème de l'hôpital et le problème en particulier des personnels soignants, c'est comment on arrive à garder finalement la possibilité de se rapporter humainement à ceux que l'on soigne et comment on arrive à encore donner une certaine valeur finalement à des formes de bienveillance ou d'empathie. Et ça ne va pas du tout de soi. Ça ne va pas du tout de soi parce qu'à cause du mode d'organisation de l'hôpital, ça ne va pas du tout de soi parce qu'après tout une infirmière n'a peut-être pas forcément envie d'envisager son travail de cette manière-là. Ça ne va pas du tout de soi non plus parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a de l'usure. Et en même temps, il faut bien que dans les relations de care, il y ait quand même des formes, disons, de bienveillance et de capacité à accepter et à faire avec la vulnérabilité de l'autre. Et c'est à ce titre que j'avais discuté la notion d'émotion. C'est-à-dire que je crois qu'il faut un certain encadrement de la place des émotions. Il ne faut pas que ce soit l'émotion qui gouverne tout. En même temps, il faut bien que dans ce type d'activité reste quelque chose, pourrait-on dire, quelque chose d'humain qui fait que vous puissiez vous rapporter à l'autre en ayant une certaine bienveillance à l'égard de l'autre. Ne serait-ce que parce que l'autre est dans une situation de vulnérabilité et que tenir une forme de bienveillance, c'est quand même une manière de ne pas abuser de son pouvoir propre et c'est quand même une manière de pouvoir se rapporter à sa vulnérabilité. La première chose, c'est que les questions de care et donc l'idée d'un prendre soin des autres et de tâches ou d'activités qui ont à voir avec un prendre soin des autres, c'est quelque chose d'universel et qui concerne le monde entier et qui, de ce point de vue-là, concerne aussi bien le Nord que le Sud, les pays dits riches que les pays dits pauvres, parce que, tout simplement, ça met en avant un rapport concret à autrui et une capacité humaine à prendre en charge, à accompagner et à faire face aux difficultés d'autrui. Donc, il y a une sorte d'universalité des activités de care et je crois qu'en France, on commence à travailler dans cette perspective-là, que c'est une question universelle. Si on dit que c'est une question universelle, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une question mondialisée. Et en ce sens-là, ce qui, pour moi, est frappant, c'est que, par exemple, quand je vais au Japon, où, précisément, mes livres sur le care sont traduits, et bien, finalement, entre la France et le Japon, il y a à peu près le même type de problème quant aux questions de care, alors qu'on est dans deux régimes culturels qui sont quand même très différents. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a, dans ce qu'on appelle les pays, disons, dits développés, il y a vraiment les mêmes problèmes en ce qui concerne l'éthique du care, c'est-à-dire la place des femmes et le fait que l'assignation des femmes aux tâches de soins perdure. Et donc, comment on peut changer cette donnée ? Il y a bien sûr le fait que les tâches de soins butent sur la question du travail, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours reconnues comme travail, et que, par ailleurs, dans des systèmes, disons, capitalistes, quand on travaille beaucoup, on n'a pas forcément envie, et on n'a pas forcément le temps d'accomplir à côté des activités de soins, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour sa vie à côté du travail. Et donc, il y a aussi des souffrances des individus qui tiennent au fait que, parfois, ils aimeraient plus se rapporter à autrui, être plus dans l'accompagnement d'autrui, et qu'en fait, c'est précisément impossible. Donc, je crois que là-dessus, il y a vraiment des problématiques communes. Et puis ensuite, je pense que dans toutes les sociétés, il y a bien évidemment la question du rapport à l'autre, comment on se rapporte à l'autre, qu'est-ce que c'est qu'un rapport éthique à l'autre, qu'est-ce que c'est qu'un rapport bienveillant à l'autre, qu'est-ce que c'est qu'aider l'autre ? Et ça, ce sont des questions qui traversent toutes les sociétés, et qu'on retrouve bien évidemment actuellement dans le champ, disons, dans le champ intellectuel français, à partir de cette idée que, dans le capitalisme financier actuel, il faudrait sans doute pouvoir renouer avec un certain nombre de questions éthiques et avec des rapports, finalement, qui soient des rapports d'ouverture à autrui. Et je crois que ce qui est important dans le champ français aujourd'hui, c'est aussi, et le courant des éthiques du cœur est tout à fait à situer dans ce domaine, c'est comment on pense concrètement des rapports d'ouverture aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada